à la sixième édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Macky plaide pour un monde juste et inclusif, comme l'a dit ce journal. Justement hier, le président Macky Sall qui a participé à la sixième édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Mais ce qui est beaucoup plus frappant par rapport à cette rencontre, c'est la rencontre entre le président Macky Sall, le chef de file de la coalition, Beno Bokuyakar, président de la République, et donc autres politiciens qui sont au Sénégal, en l'occurrence Khalifa Ababa Karsal de Tahaou, Sénégal, ainsi que Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, en notre journal, en a parlé ce soir, vous le voyez, avec le journal L'Age Cotidien qui met l'image de Macky Sall à côté de Khalifa Ababa Karsal. Et tout à fait derrière, on voit l'image de Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar, Forum économique de la ville de Dakar, les contours du dialogue politique, comme pour dire que, comme l'a dit beaucoup de journaux ce matin, on a une bonne approche par rapport à ce dialogue politique entre Khalifa Ababa Karsal et Macky Sall, on le rappelle, Khalifa Ababa Karsal, qui certes n'a pas encore dit de façon claire qu'il va participer à ce dialogue politique, mais en tout cas, les prémices sont là, on voit qu'on peut attendre Khalifa Ababa Karsal participer à ce dialogue politique. Et donc, voici la une du journal L'Age Cotidien, un autre journal qui a parlé de ce dialogue politique, de cette rencontre entre Khalifa Ababa Karsal et Macky Sall, le président de la République, et Walfou Cotidien, à travers un autre angle, Macky Khalifa, l'isolement de son planforme, comme pour dire que, cette fois-ci, Khalifa Ababa Karsal est en train d'aller vers les mains de Macky Sall. Et à côté, on voit un tout petit peu qu'il est en train de prendre un petit écart par rapport au leader de Pasteur, Ousmane Sonkohaki. Je le rappelle, il partage la coalition Yewi Aska, et ça a été fait un autre journal qui poursuit par rapport à cette une des journaux qui ont paru aujourd'hui, le journal Le Soleil, qui parle aujourd'hui de toute autre chose, l'indépendante, vous le voyez, qui parle de cette situation, entre autres, du dialogue politique. Mais à côté, le Soleil, le journal national, parle de la situation qui est donc sous contrôle. Vous le voyez, le Soleil qui titre la situation est sous contrôle, bien sûr, avec les cas de fiebre hémorragique du crime Congo au Sénégal qui a été découvert ici. À côté, donc, vous le voyez, le Soleil rassure la population sénégalaise en disant que la situation est sous contrôle, puisque, après le décès de l'une malade, le 22 avril dernier, aucun nouveau cas n'a été détecté au Sénégal. Tous les cas suspects et contacts sont sous surveillance. Voici donc ce qu'a parlé aujourd'hui le journal Le Soleil. Pour finir, avec le sport, avec le journal Stade Cotidian, qui parle aujourd'hui des héros du Sénégal, à Yaoundé, qui sont en train de passer des moments difficiles sur les, en tout cas, en Europe, sur les polos des Européens. Justement, Sadio Mali à côté avec le Bayern, Gideon Saganagé à côté avec son club, donc, Everton au niveau du Premier League. Chelsea de Edouard Mendy ainsi, que donc, Khalidou Koulibaly, tout, qui ont fait des prestations XXL, qui ont dimanche représenté le Sénégal à la Coupe d'Afrique, donc, qui a fait que le Sénégal a eu cette première étoile. Au niveau, donc, de Yaoundé, mais en ces temps, qui sont en difficulté dans le club respectif, donc, vous le voyez à la une, donc, du journal, justement, le Stade A, à côté, donc, qui est là pour finir, quand U17, le Sénégal, va donc rencontrer le Somalie. Ce sera aujourd'hui à 19h, donc, le coach qui dit qu'il faut terminer en beauté pour être leader, donc, de ce groupe. Je rappelle que le Sénégal est actuellement leader avec ses deux victoires. Le premier face au Congo, et donc, l'autre victoire face à l'équipe, en tout cas, au pays organisateur, l'Algérie. Et on revient. Tiens, là, un sujet important qui fait parler, depuis hier, la rencontre Barthélémy Diaz et Khalifa, la rencontre Barthélémy Diaz, Khalid Basal, et Makissal, une rencontre qui, peut-être, beaucoup de personnes attendaient, mais qui, beaucoup de personnes pensent que ce dialogue politique entre Khalifa, Makissal, et Makissal, et, en tout cas, fait bon goût, et on a, en tout cas, une avance par rapport à ce dialogue-là. Est-ce que, certainement, Abdelhaib Touré, c'est cette approche que vous avez eue par rapport à cette rencontre, Barthélémy Diaz, Khalifa Basal, et le président Makissal ? Oui, il y a Barthélémy Diaz, Khalifa Basal, dans l'Algérie, il y a Abutsi, également. C'est là, je pourrais peut-être dire une image de mille mots, mais surtout, c'est une preuve, au Sénégal, que, même si certains, certains, ils évoluent dans tous les sens. Et c'est quelque chose, je dirais, c'est la démocratie. C'est dans un pays où il y a, par exemple, la guerre, si c'est une guerre civile, on ne verra jamais ce genre d'image où c'est le président de la République qui est entouré, qui attribue des accolades à l'opposition, et pas n'importe quelle opposition. Il ne connaît Barthélémy Diaz, il ne connaît pas, c'est radical, c'est franché dans ce pays. Il connaît Abutsi, il rappelle qu'il est quand même le président de la Conférence des lutteurs, et V.S. Canvi, l'une des parties les plus radicales de l'opposition du Sénégal. Donc, radical, c'est vraiment dans un sens positif, en matière politique, pas radical, dans le sens guérir. Khalifa Babakar Sal, tout le monde a toujours dit que c'est Maki Sal qui l'a envoyé en Russie, il y a séparation du pouvoir au Sénégal, ce n'est pas du fait président de la République, que quelqu'un se retrouve. Ça, c'est mon principe. Ne pas le comprendre ou ne pas l'accepter. Mais cela prouve tout simplement à la Ménsenghor qu'il y a une manière et une possibilité de toujours se retrouver autour d'une table, surtout quand c'est l'État qui prime. C'est une image d'État, une image d'un président de la République face à un maire de la ville de Dakar, qui est la capitale du Sénégal. Et comme on le dit, les municipalités, les maires sont presque, je dirais, la continuité de l'État. Il y a un partenariat, gagnant-gagnant, mais il y a un partenariat fort et surtout productif entre l'État central et les démembrements de l'État, dont les maires. C'est le cas, par exemple, pour le maire de la capitale sénégalaise. Les propos des uns et des autres, notamment les propos du président de la République, qui a partenu à ce que je dirais à ton papa, Jean-Paul Diaz, qui est de mon côté, que tu as bien travaillé. C'est une manière de dire tout simplement que je suis le chef de l'État, c'est peut-être le maire de la ville de Dakar. Et aujourd'hui, il y a un forum mondial qui s'organise. Dans la capitale sénégalaise, face au monde, je veux que tout le monde sache que quelque chose quand même se passe, disons, bien dans ce pays. Même si, on le sait, il y a quelquefois des velléités, peut-être guerrières ou en tout cas, quelques difficultés au plan politique. Dialogue, est-ce que ce sont les prémices d'un dialogue ? C'est sûr, je le disais tout à l'heure, Khalifa Bava Kassal, la collade avec Macky Sall. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, comme dans toutes les guerres, de se retrouver autour d'une table pour discuter autour de l'essentiel. Et l'essentiel dans ce pays, c'est le Sénégal, justement. Une question sur cette position de Khalifa Bava Kassal ? Khalifa Bava Kassal, il faut le rappeler, est l'ancien même. Khalifa Bava Kassal est aussi un mentor à part du politique. Au sein du Parti Socialiste, il a été son leader, comme on dit. Quand Khalifa Bava Kassal est sorti du Parti Socialiste sous Ousmane Tanantien, il y a eu également certains leaders du Parti Socialiste qui l'ont rejoint, dont Bartholomew Yaz, les Kazakhs, autres. Soham Wardini, ancienne maire, est-ce également de Dakar ? Donc, ce sont trois maires qui se sont retrouvées. Deux anciens maires, Khalifa Bava Kassal et Soham Wardini, je rappelle que c'est Soham Wardini à qui l'on a passé le relais après Khalifa Bava Kassal, et Bartholomew Yaz, aujourd'hui maire de la capitale zénégalaise, c'est une affaire de maire, maire de la ville, et chacun a eu son conseil à donner à l'actuel maire Khalifa, en tant qu'ancien maire, et qui a une certaine expérience et une certaine expertise, qu'il a apporté aujourd'hui à Bartholomew Yaz, d'où sa présence, en tout cas selon les analyses que je peux me permettre, aux côtés de Bartholomew Yaz, ainsi que Soham Wardini à Bupsi, et également politique de premier rang, et sa participation à ce forum, aux côtés toujours de Bartholomew Yaz, qui est membre toujours de l'opposition, quels que soient les propos qui sont tenus par les uns et les autres, cela prouve également que tout se passe bien. de Bartholomew Yaz. Je ne pense pas. Ce que je pense, c'est que des hommes politiques, et qui ont une certaine expérience, autant Khalifa Baba Karsal, qui est toujours le même que Bartholomew Yaz, et surtout à Bupsi, membre de l'opposition à Bupsi, qui, je le rappelle, et je le disais tout à l'heure, le président de la compréhension de l'État, de Yahweh Askanu. Donc il est tout à fait normal que, sur le plan politique, ils puissent maintenir la cadence, surtout ils ont, en bandoulière, cette option d'aller vers la présidentielle, certes, c'est bien, mais ce sera sans Macky Sall qui devra juste organiser les élections, mais ne pas être candidat. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ces échanges, je dirais, très amicaux entre Macky Sall, Bartholomew Yaz, Khalifa Baba Karsal et Abupsi ou Saint-Board-Denis, que c'est la paix des braves sur le plan politique. Non, c'est juste que c'était une parenthèse, puisque c'est l'État d'abord qui primait à travers ce forum. Il fallait montrer le visage le plus visant du Sénégal au plan de la démocratie. Tout le monde a joué son rôle et joué le jeu, on peut le dire ainsi. Cela ne change pas la conviction de l'opposition que, comme c'est le cas dans le point F24, que quelque chose doit changer, et surtout, les présents de Macky Sall n'ont pas le droit à un troisième mandat ou une troisième candidature. Cela ne sent absolument rien. Je pense qu'Aussemane, on le sait. Les autres également, au sein de IAEA-Scanvi, savent que cela ne va pas changer grand-chose. Par rapport, justement, à la position de Babacar, du forum civil, tout ça, on en parle là, en tout cas, justement, avec une autre vidéo, dans la version.